et coucou alors on se retrouve aujourd'hui avec nous voilà parce que à la suite de la vidéo d'action où l'il m'avait maquillé elle a eu plutôt pas mal de compliments par rapport au maquillage qu'elle m'avait fait merci à cette chipi là je lui ai dit à chaque fois tout ce que vous m'aviez dit et du coup on s'est dit cet après-midi on doit sortir faire quelques boutiques c'est les soldes on va aller voir un petit peu ce qu'il y a et bien j'ai demandé à lilou qu'elle me maquille comme elle l'avait fait l'autre fois comme ça vous allez voir un petit peu sur sur quel point tu joues explique parce que moi je n'ai pas forcément en fait je mets des trucs mais je mets pas en quantité puisque oui elle fait surtout on va rien entendre les cheveux sur le micro voilà elle fait surtout un maquillage un petit peu naturel comme moi j'aime aussi mais elle elle travaille un petit peu plus le contouring et tout ça du coup vous allez pouvoir voir sur une peau mature ce que ça donne parce que la dernière fois dans la vidéo action elle vous a dit je vais vous faire un tuto maquillage mais sur une peau tout nickel enfin voilà on voit pas trop ce que ça donne il n'y a pas besoin de trop c'est beaucoup plus simple voilà alors que moi tu as vu quand tu as fait les yeux c'est trop dur comment ça c'est trop dur il faut tirer la paupière et tout et ben oui moi je fais juste ça et ben on s'excuse on a juste 40 ans de plus que toi après ça quoi tu ris elle commence à se moquer la vilaine bon allez on revient tout de suite on attaque le maquillage et lilou va vous commenter tout ce qu'elle fait allez c'est parti on commence le maquillage donc pour commencer pour moi la meilleure chose pour préparer le maquillage ça serait d'hydrater sa peau car sinon il y a des petits résidus à cause du maquillage ça va créer en fait moi il y en aura quand même il sait que j'ai une peau ultra sèche donc là vu que maman elle a pas mal de rougeurs et ben j'en mets un peu partout parce que elle en a besoin quoi merci c'est parce que je suis pas allée chez le dermatologue cette année ici 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 et un petit peu là mais ça va le nez là aussi j'aime bien en mettre autour de la bouche parce que comme ça vu qu'elle a des lèvres pas très fin si tu as les lèvres teintées justement et ben après avec du... bah deux secondes c'est tout blanc là ben c'est bien les contours de lèvres avec maman parce qu'après sinon ça fait pas beau avec elle merci non mais c'est pas méchant bah bien sûr que non j'ai l'impression d'être toute blanche bah maman il y a la rain light qui est très blanche t'as mis le plus blanc possible ben oui ça flûte oui ça flûte j'essaie de bien faire l'étampe tout ça parce que comme ça on voit pas trop la démarcation allez ensuite qu'est ce qu'on met je vais mettre un anticerne on voit pas l'ilou c'est le fit me numéro 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 combien je vois rien mon lilou 08 donc moi ce que je vous conseille pour pas faire les petits grains de la peau en dessous de l'oeil et les plis de pas en mettre beaucoup d'en mettre vous allez voir oui ici et ici pour allonger l'oeil pour voilà ça fasse un peu un effet bah fit genre un effet tiré donc c'est pas la quantité un juste histoire voilà et ici faut tirer la paupière enfin pour étirer à bâtir les belles comme maquillage pour rappeler là et les nous les enfin on a les coins qui on n'a jamais mais si les loups mais oui mais maman si je mets dans ça il ya un pli donc ça va plier non non il faut faire un point oh là là j'ai ressemblé à quoi là te moques pas allez vite avec les mauvaises nuits que je passe lève l'oeil à cause de vous les enfants mais n'importe quoi quand on a des enfants on dort plus jamais de la même façon lilou si moi je dormirais très bien c'est parce que tu n'as pas d'enfant que tu dis ça pour l'instant mais il faut que tu es tombe alors c'est parce que tu connais pas toi là faut que tu es tombe comme ça là moi je n'ai jamais mis sur la bouche et alors lilou parce que c'est normal tu n'as pas 48 ans tu as 14 ans et tu verras que quand tu auras mon âge bah qui sait sache moi j'aurai pas ça on a la même tête lilou non 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 allez vas-y oh j'ai l'impression d'être blanche bah oui avec la lumière blanche tu t'as mis non mais il n'y a pas que ça attendre toi là oh la 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 il lève l'oeil mais non pas la tête mais je sais pas je te dis lève l'oeil et elle lève la tête oh la 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 comme ça là vite 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 mais non j'ai crevé un oeil ah mais voilà oh pourquoi tu te marres j'ai mis le truc dans l'oeil pourquoi tu te marres eh ben rien de l'oeil que je me paye maintenant ah j'ai l'oeil tout rouge voyez il est dangereux de se maquiner en fait allez c'est bon on est bien là on a assez elle se moque elle se moque en silence mais je vous jure qu'elle je vous la montre non bon allez j'ai essayé de me nettoyer l'oeil il est tout rouge forcément je me suis mis le truc dans l'oeil parce que je ne suis pas patiente vous pouvez vous en rendre compte allez lilou qu'est ce qu'on met après l'anti cerne donc moi ensuite je mets je mets mon bronzeur parce que ma poudre moi je la mets après le bronzeur comme ça si par exemple j'ai trop mis le bronzeur et ben je peux faire la correction c'est celui-ci vous le connaissez je le mets très très souvent en fait c'est de la marque bouhou c'est une terracotta celui-ci là voilà vous le connaissez il n'a pas de sous-tons orangé je l'aime beaucoup donc moi il faut quand vous avez une peau assez mature faut toujours tirer monter vers le haut tu veux dire voilà oui il faut tirer le tu tires et tirer parce que la gravité fait que notre visage s'affaisse ah bah pourquoi moi j'ai pas de gravité mais parce que t'as 14 ans lilou t'as vécu bah oui j'ai vécu tu t'en souhaites autant ensuite tu fais un peu le le contour bah le haut ici pour rappeler ici pourquoi que ça fasse enfin teinté et ici ça fasse tout blanc quoi ouais tu crées des zones d'ombre en fait c'est ça maman vu qu'elle a assez de rougeurs on peut enfin on n'hésite pas à passer dessus comme ça ça va un peu réguler la rougeur et quoi bah rien je te signale que t'as déjà les rougeurs de ta mère non ah oui non oui c'est comme ça et moi j'en mets ici pour essayer d'affiner le visage et quoi chez moi il faudrait la boîte entière pour affiner quoi que ce soit lilou oui mais ça aide maman ça s'appelle la jawline il y a des femmes qui se mettent des injections là pour tirer la peau et affiner le visage mais déjà si je fais le mouvement que tu me dis regardez là avant on voit bien le double menton et si je fais le mouvement ah c'est ce truc que tu me colles ta langue au ça redonne vas-y regarde moi quand tu te mets comme ça allez ensuite qu'est-ce qu'on fait lilou moi je vais mettre le blush donc on va prendre lui le glam en teinte numéro 101 donc moi pareil j'étire là et vu que maman elle a des rougeurs je l'essaie pas sur son sur les rougeurs ça reste très léger quand même il me semble lilou non bah oui pas comme l'autre blush là le blush en crème de chichine qu'on avait utilisé l'autre jour oh elle avait mis deux points il y en avait un point de trop en fait oui et moi maintenant pour venir arrêter toute cette brillance tout ça moi j'aime bien teint glouille non mais pour en dessous des yeux tout ça et pour que ça tienne je viens prendre une poudre de chez burberry la teinte c'est la numéro 30 de chez burberry avec une houppette une houppette pas un pinceau ouais ça vous le trouvez un petit peu partout sur chine normal voilà et c'est pour venir lisser et enfin bref lève tes yeux la pente donc fais attention hein parce que je me suis fait mal à l'oeil donc voilà vous venez tapoter voilà tu tapotes et tu glisses pour venir bien fermer les plis c'est ça et vous pouvez descendre pour rappeler un petit peu couleur voilà voilà tu vois la différence là et là là c'est là oui oui on voit mais je ferai un zoom d'ailleurs oula non t'es déjà t'es déjà proche voilà donc ici vous venez fixer hein ouais c'est pas mal hein le teint de toute façon là ça a la lumière blanche donc ça fait plus bizarre pour les sourcils je prends un truc action très simple hein voilà il coûte pas cher il est super bien mais c'est le numéro combien celui-ci lilou il y a pas de teint c'est un clair en fait voilà il y a en français un clair voilà il y en a deux ça c'est un clair il est très crème donc c'est pour ça que j'aime bien entendez vas-y swatch vous voyez et il y a le petit goupillon avec donc maintenant vu qu'elle a les sourcils assez fins je vais essayer un petit peu de les remplir où il y a des petits trous enfin essayer un peu de les remplir parce que pas à la tête mais à la queue du sourcil parce qu'ici c'est là où ça va marquer et ici c'est juste pour remplir ensuite lilou les yeux donc pour les tu veux d'abord non c'est à la fin toi tu mets le mascara à la fin on va utiliser cette palette de chez action et on va utiliser en fait hop ce bleu là en aplat sur la paupière qui s'appelle kilp et le perle il est où c'est celui-là lilou ? c'est lui oui oui et le perle qui est ici on va l'utiliser en coin intérieur de l'oeil voilà tiens mon petit pinceau de chez Chine je ne commande pas souvent sur Chine mais j'aime bien certaines choses bah parce qu'il faut pas trop encourager la fast fashion mais c'est vrai qu'après dans les grands magasins qui habillent j'ai du mal un petit peu à trouver beaucoup de 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 ce que tu veux en fait oui beaucoup de modèles ou de choix vous voyez c'est plus dur pourquoi ? parce que t'as la paupière tombante ah alors ici vous voyez je l'ai mis ici ici le perle c'est bon oui bah tu te débrouilles bien ah oui bah tu parles je me regarde dans le retour ouais c'est pas mal voilà petit maquillage très simple dans les tons bleus vous me connaissez c'est pas la première fois ensuite je vais mettre le mascara tac 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 je prends le volume sensationale de chez Maybelline vous savez que je l'adore oh tu es vraiment on avait filmé ? oui oh j'en ai mis partout ah voilà bah c'est pas grave ça a séché voilà vous voyez c'est beau hein le mascara ça fait tout ah bah oui hein ça réveille le regard oui allez contour de la bouche oui donc on utilise un Charlotte Tilbury voilà c'est le teint c'est le Pilotalk parce que vous faites vous voyez la ligne blanche du dessous ici et bah vous la débrouilles enfin vous mettez en fait sur la ligne blanche vous faites quand même votre lèvre sur la lèvre du haut bah pareil pourquoi tu ris ? mais j'ai le droit de rigoler oui attendez je vais vérifier bah vérifie ça va bah oui donc tu vois ça se voit pas tant que ça non parce que celui-ci justement le Pilotalk je trouve qu'il va bien avec euh la carnation la carnation oui la carnation de ma bouche allez ensuite pour finir on va utiliser un Fenty Beauty Oui c'est le c'est le c'est la teinte c'est le c'est le c'est le c'est le fucis regardez bah il se voit pas ton contour de lèvre comment ça se voit pas ? tu m'a pas mis de l'aylater lily bah oui il est Il est vraiment joli celui-ci. Pour l'highlighter, moi... Le Fenty, le Foussi. C'est celui qui est légèrement rosé en fait. Je le trouve magnifique. Et moi j'en ai un légèrement marronné. Oui, elle le mettra certainement aujourd'hui parce que le côté marron un petit peu sur les lèvres, Lilou adore. Alors, je vais prendre la palette. Toujours le combo. Et moi, il faut mettre des points de lumière. Ici, ici, ici et ici. Hop, juste une petite touche de lumière. Ah oui, ça se voit, là, bon après. Voilà. On brille. Vas-y. Pareil, il faut remonter. Vas-y, tourne ta tête. Vas-y, attends, je te fais. Voilà. Voilà. Ta-da ! Voilà, le maquillage est fini. Il ne restera plus qu'à me changer, me coiffer et on vous montrera tout ça cet après-midi. Merci Lilou. De rien. A plus tard. Au revoir. Malgré tout. confinement. Merkel qui en France. Dia 57-4 Dispма. Disp documenting. Aaa katerelle.